Chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 7 juillet 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie de l'Altzakh et d'Hadaspore arménienne. Tout d'abord, les huitièmes jeux panarméniens d'été, dont l'ouverture sera réalisée le 20 juillet à l'église Sulp-Yotverk de Gumri, à Gumli, donc le démarrant les huitièmes jeux panarméniens d'été, en présence de près de 10 000 athlètes et organisateurs. Un gros événement pour l'Arménie qui réunit le sport et l'arménité autour du sport, l'union des Arméniens d'Arménie et d'Hadaspore. Nicole Pachignan affirme que l'Azerbaïdjan n'a pris aucune mesure adéquate en réponse au transfert des cartes de champs de mines transmises par l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie a transmis des cartes de mines à l'Azerbaïdjan pour les zones en Al-Sar. En retour, Bakou n'a rien fait, comme d'habitude, voilà, donc il ne faut rien attendre de plus de Bakou qui ne remplit aucune de ses obligations et aucun de ses engagements. Voilà, et avec Bakou, Ivan essaye de traiter, de faire un traité de paix, voilà, et dans des conditions très difficiles. L'Azerbaïdjan ne jouant pas le jeu, comme vous le voyez. Moscou, qui hier, par Maria Zaharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, appelait Bakou à ouvrir, à débloquer le corridor de la Tchine. Un énième appel, on verra si celui de la Russie, qui est censé protéger, qui est censé sécuriser ce corridor de la Tchine, cette route entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui est bloquée depuis plus de 200 jours, la Russie qui est censée protéger, donc garantir la sécurité, elle était le garant de la sécurité de cette route par les accords du 9 novembre 2020, entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie. On verra si cet ordre de Moscou, cette demande de Moscou sera entendue à Bakou, il y a peu de chance, voilà. L'ex-championne d'haltérophilie de Nazik Abdalyan ne s'est pas levée pendant l'hymne national turc à Chisno, capitale de la Moldavie, lors des championnats d'Europe d'haltérophilie, des 15-17 ans. Elle était donc arbitre, elle était juge, arbitre, Nazik Abdalyan, qui est une ex-haltérophile, championne du monde, qui représente l'Arménie. Donc elle ne s'est pas levée pendant l'hymne national turc, elle s'est accoupée, voilà, donc c'est un geste d'hostilité. Mais bon, comment dire, ça vaut ce que ça vaut tout simplement, voilà. L'église Sult Bedros Saint-Pierre de la région de Tomarsa, est au bord de l'effondrement en fait, affirme des témoins sur place. C'est une information rapportée par Hermenia Bel, oui, le site d'information. Donc cette église se trouve dans la province de Kayseri, au centre de la Turquie. Voilà, une église arménienne encore qui est en cours de destruction, et sans que les autorités turques n'agissent, et même peut-être souhaitent la destruction du patrimoine arménien en Turquie, tout simplement pour effacer les traces des Arméniens, la présence des Arméniens en Turquie. Pas en Turquie en fait, en Arménie occidentale tout simplement. La télévision de Bakou présente l'Arménie, y compris Yerevan, comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Donc dans les bulletins de météo, donc de cette chaîne de télévision de Bakou, l'Arménie fait partie de l'Azerbaïdjan, et bien sûr Yerevan fait partie de l'Azerbaïdjan. Le souhait de Bakou, donc le souhait d'Alièv, voilà, donc il devance un petit peu, je crois qu'il se presse un petit peu au niveau de la télévision de Bakou, pour justement empiéter sur le territoire souverain de l'Arménie, présenter Yerevan comme une ville azérie. Voilà, donc où arrive, jusqu'où va cette aide anti-arménienne de l'État, développée par l'État azérie, et suivie par des médias bien sûr derrière, qui sont aux ordres d'Alièvdjan, du dictateur Alièvdjan. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan ne juge pas réaliste d'aborder la question de la dissolution de l'armée de défense de l'Azerbaïdjan. Donc Bakou veut, pour négocier avec Stepanaket, que l'armée de défense de l'Azerbaïdjan soit dissolue, tout simplement qu'il n'y ait pas d'armée, pour bien sûr massacrer davantage et puis faire l'épuration ethnique des 120 000 Arméniens de l'Azerbaïdjan. Voilà. Au sud, à 140 km d'Aerbaïdjan, en Arménie, a été analysé par des archéologues du site. Ce site a plusieurs couches d'histoire, en fait, de ces pierres posées sur ce site, dont certaines remontent à 11 000 ans. Donc 11 000 ans, c'est un site qui est très, très, très ancien. Voilà. Les observateurs de l'UE font leurs observations régulières aux frontières de l'Arménie, dans des zones de conflit, affirment le bureau de ces observateurs en Arménie. Tout simplement, voilà, ils font leur mission. Ils sont au nombre de plus d'une centaine, à la demande de l'Arménie, pour une mission de deux ans, à faire une mission d'observation en Arménie. Mais, on rappelle, ils ne sont pas armés, ils n'ont que des jumelles et ils font que des notes, tout simplement. Voilà, donc on a très peu, très peu de retours, d'ailleurs, de ces notes. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.